Bienvenue sur ETV, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous recevons aujourd'hui le député Olivier Servat pour nous accompagner dans cette interview. Nous avons sur ce plateau André-Jean Vidal, rédacteur en chef du quotidien d'information Caribe Info et du magazine L'Hebdo Anti-Guyane. André-Jean, bonjour. Bonjour Jean-Yves, bonjour M. le député, bonjour M. Vidal, bonjour M. Frixton, ravi de vous voir aujourd'hui. Bienvenue dans les studios d'ETV ici à Jari. Alors première question, vous qui siégez à l'Assemblée Nationale, dites-nous, est-ce que la France se prépare à la guerre ? Bon, pour préparer la paix, on dit qu'il faut toujours envisager la guerre, n'est-ce pas ? La France aujourd'hui est l'une des rares puissances à avoir la dissuasion atomique. La guerre, ce sont des malheurs. Dieu merci Antoche Dubois sur notre sol français, ça fait... Mais dans les coulisses, vous avez bien une tendance, quand même, vous en discutez avec les autres députés, vous voyez à peu près où le gouvernement nous emmène d'ici les 5-10 prochaines années ? Bon, je n'ai pas d'information sur le risque de guerre sur notre territoire français. Bon, bien évidemment, il y a des menaces. Il y a beaucoup de gens qui veulent à l'Occident, en particulier à la France et à son mode de vie, je dirais. Donc on doit être vigilant parce qu'il y a eu une loi de programmation militaire l'année dernière qui est passée, qui a renforcé les moyens de dissuasion. Moi, je crois qu'on doit toujours parer à toute éventualité. Le monde est incertain, il est risqué, il est multipolaire. Vous avez aujourd'hui deux mastodontes, très clairement. Vous avez d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine. Et puis nous, l'Europe. Je ne parle même pas de la France, nous sommes un petit peu en seconde division. Il faut en être bien conscient. Et vous avez deux monstres qui arrivent incroyables. L'Inde. Aujourd'hui, savez-vous que l'Inde est depuis quelques mois le pays le plus peuplé au monde ? Il va devenir, en 2025, la troisième puissance au monde. Et puis vous avez l'Afrique, avec une démographie incroyable, un dynamisme incroyable, une croissance à deux chiffres. Et toutes ces personnes-là n'attendent pas à se laisser compter par le vieux monde occidental, n'est-ce pas ? Donc, dont nous faisons partie très clairement aujourd'hui. Et donc, on doit se préparer à toute éventualité, en respectant l'autre, en ne le brimant pas, en ne le méprisant pas, comme j'ai pu voir faire de la diplomatie française en Afrique. C'est tout à fait regrettable. Et en essayant aussi de défendre ses concitoyens. Il y a une loi de programmation militaire, il y a un réarmement qui est en cours. Puisqu'on s'est aperçu qu'une fois qu'on a donné la moitié de notre matériel à l'Ukraine, pour qu'elle se défende, il n'y a plus rien. Et oui, et qu'en plus, figurez-vous que ce matériel était plus ou moins obsolète. En plus. Alors, on a fait beaucoup de bruit avec l'Ukraine. Tenez-vous bien, la France est le 11e pays à donner à l'Ukraine. L'un est derrière, beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine est une chose, n'est-ce pas ? L'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, effectivement. Et on ne voit pas bien l'issue de ce conflit avec une Russie déterminée. Elle aussi, la Russie joue en deuxième division, comme l'Europe, comme l'Afrique, comme la Chine. Mais elle veut aussi prendre ses marques. Donc, il n'est jamais mauvais d'être dissuasif et de pouvoir dire à tout ennemi, souvenez-vous, de la bombe atomique des États-Unis en 1945, puis de la bombe H, dont disposent aujourd'hui pas mal de territoires, pour tenir à bonne distance les belligérants. Mais enfin, il faut garder les deux yeux ouverts. L'Inde a la bombe, mais il n'y a pas que l'Inde à avoir la bombe. Et oui. Parmi ces pays, il y a de l'Afrique aussi. Oui, oui, oui. L'Afrique du Sud a la bombe. Absolument. Le Pakistan se débat, la Corée du Nord se débat. Enfin, il y a un certain nombre de pays incertains. Oui, c'est ça. Qui ont des moyens, certains pour détruire le monde. Vous savez ? Tout à fait. Je me souviendrai toujours d'une citation intéressante, où les États-Unis disaient à la France, savez, vous ne comptez pas, puisque nous, nous avons 50 fois la puissance pour détruire le monde. Et le général Leroy a dit, oui, c'est très bien. Moi, je ne l'ai qu'une fois et ça suffit. Ça suffira. Tout à fait. Donc, attention. Oui, prudence. Et surtout, tempérance. Pas besoin d'exciter les pays qui ont besoin aussi d'avoir de gros chapitres. Chacun doit être respecté pour que le monde aille mieux, je l'espère. Mais Poutine a dit qu'il ne s'attaquera pas à la Pologne. C'est quand même une sacrée annonce. Une sacrée annonce, c'est très rassurant. Non, mais Poutine, en même temps, quand Prigogine a été explosé en plein vol, il y a cette interview de Poutine, vous l'avez vu. Il dit, oh, je regrette que ce soit passé. Toute la lumière sera faite sur cet événement. Mais enfin, Prigogine a fait de graves erreurs et il s'arrête là. Depuis, rien n'a avancé sur l'enquête. Prigogine est mort. Et il faut se méfier de ce type de personnage. Je serais roumain, je serais inquiet. Oui, mais... Parce qu'en plus, là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a du pétrole. Effectivement. Et vous savez bien, la psychologie de Tsar, en fin de parcours, a priori, après moi, le déluge. Et il rêve de cette grande Russie qu'il a connue au moment de l'URSS, traumatisée. Tout à fait, il a marqué des points sur l'Afrique. On voit la France est diminuée sur le continent africain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est une belle opération de com' d'ailleurs. C'est à la fois de la com' et c'est à la fois du fond. Bien sûr. Moi, je trouve Emmanuel Macron très mauvais. C'est lui qui est responsable de la timoblacie française. Et quand on vient dans des pays africains, en traitant un chef d'État comme réparateur de clim, un, en disant à l'autre pays, mais vous faites trop d'enfants, il faudra en faire, moins deux. Quand on s'affiche à boire des bières avec des personnes incertaines et qu'on ne fait pas le job et on ne fait pas respecter les intérêts de la France, je crois que là, il a échoué. Et donc, il faudrait réarmer aussi, on n'a pas parlé de ce réarmement, diplomatiquement la France. Et quand on voit le ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne au bon endroit. Vous pensez que la Guadeloupe, vu les racines qu'il y a avec l'Afrique, est-ce que la Guadeloupe peut rentrer dans le jeu, justement, pour tempérer ou renouer le dialogue ? Bon, ce serait donner bien de pouvoir à notre petit archipel. Mais enfin, effectivement, nous sommes au même latitude, l'Atlantique nous séparant du continent africain, le Sénégal, Gorée nous regarde, les autres aussi. La Côte d'Ivoire, félicitations pour la Coupe d'Afrique des Nations, à ce beau pays, d'autres croissances à deux chiffres. Je crois que chacun, à son niveau, doit pouvoir permettre à l'autre de s'exprimer et de progresser ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas droit au chapitre, en tant que département français sur la diplomatie, que ce soit caribéenne, qu'elle soit encore plus extra-caribéenne. Mais enfin, par le sport et par la culture, commence la diplomatie, toujours, ça a toujours été par là. Et nous ne sommes pas mauvais ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, par contre, notre voix ne s'entend pas tellement. Est-ce que ce gouvernement, le gouvernement Atal, est-ce que M. Atal, Gabriel Atal, est-ce que Mme, comment s'appelle-t-elle déjà ? Guévenou, une inconnue, on y reviendra plus tard. Il vous plaise ? M. Atal, d'abord. Bon, je suis dans l'opposition. Oui, enfin bon, on peut toujours penser que quelqu'un est estimable parce qu'il a de bonnes idées, parce qu'il a un bon discours. Construction. Même un opposant. Oui, opposition, construction. Si je regarde objectivement les choses, le gouvernement Atal, zéro ultramarin. Ça veut donc dire, messieurs, et je prends la population à témoin, qu'il n'y aurait aucun ultramarin sur les 11 territoires compétents, pas forcément pour les autres, mais pour traiter les problématiques de la France. Premier mépris. Deuxième mépris, Marie Guévenou, que je connais bien puisque nous étions en marche ensemble dans la présente législature. Moi, je pense que c'est une femme de parti qui n'a jamais travaillé en dehors de la sphère politique et qu'elle a une méconnaissance totale des Outre-mer. Vous avez raison, je partage votre avis. Parfait. Je rajouterai qu'elle est tout à fait affable, souriante, gentille, et que j'espère qu'elle va apprendre. Mais enfin, effectivement, deuxième mépris. Donc, les Outre-mer, compliqué. On va en parler, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Guyane, et nous, on confie ce ministère délégué à une personne qui ne s'y est jamais vraiment intéressée. J'étais président de la délégation d'Outre-mer pendant 5 ans. Je ne l'ai jamais vu une fois à la délégation d'Outre-mer. Je suis toujours dans la délégation. Je n'ai pas vu intervenir. Bon, voilà. Elle n'y connaît à peu près rien. Elle a été nommée parce que peut-être que c'est une professionnelle de la politique et qu'en communication, elle doit bien se débrouiller. Voi, il y a un master de communication. Alors, qu'est-ce qu'il se cache derrière ça ? Eh bien, moi, il ne se cache rien, justement. Il s'affiche du mépris, du désintérêt pour les Outre-mer. Je vais vous donner mon hypothèse, la vraie, sur pourquoi ce gouvernement et plus général Emmanuel Macron se désintéresse des Outre-mer. Politiquement, ce ne sont pas des manchots, ces gens-là. Il a été réélu. C'est le premier de la Ve République qui a été réélu sur un quinquennat. Donc, ce n'est pas un manchot. Les Outre-mer, c'est 3,5% des voix. Quand vous rajoutez le 6e dôme, l'Ile-de-France, 5% des voix. Sauf que Martiniquais et Guadeloupéens ne s'entendent pas. Dans les Guadeloupéens, vous avez différents authentiques qui ne s'entendent pas. Entre Réunion et Maïs. Bref, ils arrivent à diviser facilement les gens en se disant, écoutez, on va diviser celui-là et celui-là. On va disperser les voix. On va anonymiser l'impact politique des Outre-mer. Donc, on n'en a rien à faire. Donc, on donne ça à nos copains, nos copines pour les récompenser. Voilà mon analyse politique du traitement des Outre-mer. Et surtout, pas de vague, ma vieille. Dès que tu as un coup de feu quelque part à Mayotte, va éteindre, va annoncer des mesures qui ne vont pas s'appliquer avant des mois. Quand tu viens à Guadeloupe, etc. Voilà. Donc, pas de vague, ma vieille. Et je crois que c'est ça la vraie stratégie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement pour les Outre-mer. Des intérêts, parce que ça ne compte pas politiquement. Pas de vague, ma vieille. Pas de vague. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de O'Neill. Oui, je ne pensais pas pour O'Neill. O'Neill, c'est l'un des grands frères qui est le seul, le dernier détenu depuis les événements liés d'ailleurs au refus de vaccination d'une majeure partie de la population guadeloupéenne en novembre-décembre 2021. Nous avons rencontré, j'ai rencontré ces hommes et ces femmes et j'ai eu, je crois, être le seul à l'avoir fait en janvier 2022 à écrire un communiqué en disant « Les grands frères ne nous ont jamais menacé nos politiques, après ils n'ont jamais menacé des économistes ou bien le monde économique. » Et ils ont tenté de travailler autour d'une table à des solutions. Donc, je trouve dur, j'ai une pensée, je discute souvent avec la sœur de Nile, Jessica et d'autres qui souffrent aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je suis député, donc il y a une séparation stricte entre pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, mais je constate quand même qu'un homme avec qui j'ai échangé, comme j'ai échangé avec vous aujourd'hui, qui tentait de trouver des solutions, comme les autres qui sont sortis, est toujours en prison, ça fait mal. Alors, je fais un appel à tous ceux qui peuvent agir pour pouvoir trouver des solutions à cela. – En fait, comment vous interprétez avec le recul qu'on a aujourd'hui sur cette affaire ? Ça date de 2020 ? – T1, 2021. – 2021 ? – Fin 2021. – C'est quoi votre analyse ? – C'est difficile à mener. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays quand même. Je suis parlementaire, je vote des lois, j'espère qu'elles seront appliquées. Je ne peux pas me prononcer sur l'affaire de justice, mais je suis un être humain quand même. Quand je vous regarde, je vois des êtres humains en face. Donc, pourquoi tous les autres sont sortis, sauf lui ? Bon, c'est une question que je pose. Après, est-ce que, je ne sais pas, d'autres sont libérés et sortis en dehors de la Guadeloupe si c'est pour ne pas gêner l'instruction, que sais-je encore ? Donc, je pose la question, tout en rappelant qu'il y a une indépendance stricte de la justice et que je suis parlementaire. Mais quand même, ça reste une souffrance parce que c'est un être humain, parce que c'est un homme qu'on a côtoyé, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de ma circonscription. – André-Jean. – Quand on regarde les événements de cette fin d'année, la réponse qu'ont trouvées les hommes politiques guadeloupéens, un peu les martiniquais, c'est d'aller à Paris et de demander, à l'époque, c'était Sébastien Lecornu, le cynique Sébastien Lecornu, qui, ils ont demandé la domiciliation locale de certaines compétences. Après, bon, il leur a parlé d'autonomie. Après, on a fait le congrès, on a parlé d'autonomie. Dans les attendus du congrès, les décisions, il y avait le drapeau et l'hymne. Et puis, il n'y a plus rien, tout d'un coup. Quand on parle, bon, ce n'est pas un secret, quand on dit à Richadus, c'est bientôt à vous de faire aussi le congrès, puisque c'est vous qui présidez, il dit non, je ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, tout ceci mérite un regard. Vous n'êtes pas conseiller régional, vous n'êtes pas conseiller départemental, vous êtes élu de la nation, vous regardez, vous avez regardé tout ça avec un regard, je pense, éclairé. Oui. Tout d'abord, vous avez fait référence à des gens venus d'ailleurs, Sébastien Lecornu, qui, seule réponse en novembre 2021, en disant, prenez l'autonomie. Mépris total, en sachant que ce n'est pas encore stabilisé ici, et que ça va reposer, que ça va amuser la galerie. Et surtout, ça va tout d'un coup traumatiser des gens qui, en fin de compte, ne demandaient pas ça tout de suite. Exactement. Et j'ai eu à le dire au moment où il a dit, on n'a pas donné son avis, on n'en a pas besoin, on décidera ensemble. Maintenant, c'est ce que disent les textes, c'est ici que ça doit se passer. Exactement. Et après, consultation du peuple. Absolument. Bon, maintenant, vous faites référence à nos deux présidents, Lossbar, Chalus, Lossbar. Je rappelle que le deuxième semestre 2023, c'était le président Chalus qui était président du Congrès. Il ne s'est rien passé. Non. Le premier semestre, c'était le président Lossbar. Il s'est passé beaucoup de choses. Et là, c'est de nouveau Lossbar et il se passe beaucoup de choses. Absolument. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui se réalisent. Il y a des ateliers, oui, absolument. Et moi, je vais vous dire mon avis sur ça, si vous me donnez une minute. Allez-y. Oui, j'ai discuté avec le président actuel de la Polynésie, Moëtai Brosserson, qui était député. Oui, tout à fait. Et je lui ai dit, mais Moëtai, comment tu fais pour avoir trois députés sur trois indépendantistes ? Et comment faites-vous, là, parce qu'il a été élu président indépendantiste ? Il m'a dit, tu sais, Olivier, je ne suis pas un indépendantiste dogmatique. Je suis un indépendantiste pragmatique. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse objectiver les échanges entre la Polynésie et la France. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a diligenté un cabinet extérieur pour dire, qu'est-ce que la Polynésie rapporte à la France et qu'est-ce que la France rapporte à la Polynésie. Et il m'a dit, tu ne sais pas le résultat. C'est un kiff-kiff. Et vous savez ce que j'ai fait ? Eh bien, lors de nos échanges, là, on se réunia, président de département, commission ad hoc parlementaire, président de l'assurance des maires et puis des experts. Tout à fait. J'ai demandé à animer un atelier sur la mesure des engagements réciproques entre la France et la Guadeloupe. Qu'est-ce que la France rapporte à la Guadeloupe ? Qu'est-ce que la France rapporte à la France ? C'est en cours, ça a été accepté. Je suis contre le pouvoir. C'est important. C'est très important, c'est le pouvoir. On va pouvoir objectiver les choses, savoir mais qu'est-ce qu'on nous rapporte et qu'est-ce que la France rapporte ? Et là, on va pouvoir discuter avec la population, on doit dans les yeux en lui disant, bon, ok, vous savez, la France aujourd'hui nous rapporte tant, nous nous rapporte tant. Maintenant, pour qu'on puisse développer plus notre activité, on doit peut-être plus développer, avoir des marges de manœuvre, je pense, fiscales pour taxer des bateaux de plus de 1000 passagers qui pour moi ne rapporte rien. Ce sont des touristes sac à dos qui prennent leur sandwich dans le bateau et qui ne consomment rien. Par exemple, il nous faudrait la manœuvre fiscale. Il nous faudrait peut-être empêcher les produits agricoles du Costa Rica de rentrer chez nous alors qu'ils ont des pesticides. Huit fois. Huit fois plus. Huit fois plus de pesticides. C'est scandaleux, c'est pas test. Et la République dominicaine, pareil. C'est le même système. Pareil. Donc, vous savez ce que j'ai dit à mes collègues et ils l'ont accepté d'ailleurs. Donc, je parle de moi et de mes collègues. Donc, nous allons mesurer ce que la France rapporte à la Guadeloupe. C'est quoi la Guadeloupe ? À partir de là, je serai plus fort pour aller discuter avec l'État français vers une loi organique où on lui dit, nous maintenant, on a des marges de manœuvre dans tel domaine vous allez continuer à payer l'éducation vous allez continuer à payer la sécurité et la défense parce que bon, ça nous coûtera trop cher mais par contre, nous, la fiscalité par exemple le réchauffement climatique aussi, pourquoi pas les énergies renouvelables c'est nous. Absolument. Donc, en clair, pour répondre à votre question je suis très loin de ceux et celles qui s'intéresseraient à avoir absolument une assemblée unique une collectivité unique pour quoi faire, pour qui d'ailleurs ? Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse c'est que la Guadeloupe puisse progresser dans son environnement régional et on doit objectiver des choses comme la Polynésie l'a fait elle nous montre l'exemple et bien, c'est ce que je veux faire donc, il n'y a pas d'urgence on se calme d'accord ? Chacun a d'énormes difficultés Vous avez déjà un planning mis en place ? Pas du tout Pas du tout parce que la consultation est en cours pour trouver le cabinet indépendant qui va pouvoir mesurer ça parce que c'est du gros boulot ça demande beaucoup de temps et donc, ce que je dis c'est qu'aujourd'hui nous avons des compétences de la région par exemple, la région est responsable de la proximité territoriale Interil et Agma-Galante qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai vu qu'elle a commencé à bouger récemment c'est trop lent nous avons un certain nombre de difficultés il y a une autorité de transport qui a été validée en CTAP Conférence territoriale de l'action publique qui peut attribuer des compétences à la région par exemple, on peut dire que le département sera responsable de toutes les écoles primaires collèges, lycées on peut le dire, on peut repartir des compétences on a déjà le pouvoir de le faire alors avant de s'exciter et de nous faire réfléchir dans le vent et dans le vide commençons à objectiver des choses commençons à traiter bien les compétences dont nous disposons aujourd'hui et qui sont mal faites et qui sont nombreuses qui sont nombreuses voilà, on pourrait les égriner sur l'eau par exemple Bien, merci c'est l'heure de la publicité restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes on revient juste après la courte pause publicitaire